L'étape importante dans cette vague commémorative autour de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, commémorations qui ont déjà commencé depuis le mois d'avril, je pense notamment à un colloque qui a eu lieu à Hamo en avril dernier, autour de la philanthropie américaine. Alors je disais étape importante puisque Saint-Nazaire est effectivement un des premiers ports à accueillir des soldats américains, mais c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle culture, et notamment dans les zones de l'arrière, qui est peut-être un aspect qui est peu étudié lors des grandes phases commémoratives nationales, qui sont davantage tournées vers les grandes batailles du conflit. Un autre aspect important aussi soulevé par ce colloque, c'est cette approche transnationale et globale du conflit, qui est de plus en plus étudiée aujourd'hui par les historiens de la Première Guerre mondiale, et qui s'attache aussi à une chronologie plus large qui part de 1911 à 1923, et les communications d'hier nous ont montré qu'on part au-delà de 1919. Donc c'est justement dans cette optique que se veut ma communication, donc autour des étudiants américains dans le centre-ouest de la France pendant la Première Guerre mondiale, puisque dans le contexte d'après-guerre, des étudiants-soldats viennent étudier dans les universités françaises, à partir de mars 1919 jusqu'en juin 1919. Donc ma chronologie sera basée sur ces quelques mois, donc ce sera assez court, et je m'attacherai davantage à la ville de Poitiers, et je voyagerai un petit peu vers l'Indre-et-Loire, un tout petit peu. Donc c'est un sujet qui s'intègre dans une histoire des relations internationales universitaires, des relations interculturelles, mais aussi dans une histoire urbaine, et c'est un sujet qui permet de poser plusieurs problématiques, réfléchir déjà à cet aspect de démobilisation américaine, en quoi ça représente une vraie entreprise de démobilisation pour l'armée américaine, ensuite, en quoi ces cours dans les universités cherchent à préparer l'avenir des relations internationales transatlantiques, et puis en quoi aussi, eh bien, cela représente un véritable échange culturel transatlantique. Donc je vais axer ma communication sur trois points, d'abord sur cette démobilisation américaine, ensuite, je vais plutôt m'attacher aux cours qui sont proposés aux Américains dans la ville de Poitiers, et finalement, qu'est-ce que cela représente pour l'université Poitvine, et ensuite, je terminerai sur la circulation des étudiants dans leur région d'accueil, et donc je m'intéresserai plus à un aspect culturel. Alors, premier point, eh bien, finalement, pourquoi les Américains, l'autorité américaine, décide d'instaurer ces cours à ces soldats ? En fait, l'initiative américaine est à replacer dans un cadre plus large, celui de la démobilisation des troupes américaines. Certains historiens disent que cette démobilisation est jugée beaucoup plus rapide dans l'armée américaine que dans l'armée française, mais les États-Unis se retrouvent quand même confrontés à la gestion de leurs troupes et à un risque d'indiscipline. Et Richard Faulkner, pardon, dans un récent ouvrage qui a été publié en mars 2017, a un petit peu réfléchi aussi à cette question, et il explique bien que l'armée américaine cherche à capter l'attention de ces hommes sur autre chose que sur la démobilisation. Et par exemple, on l'a vu hier, il y a des activités touristiques mises en place, mais de la même façon, les jeux interalliés sont instaurés pour occuper les hommes. Donc Thierry Thierry, notamment, a énormément travaillé sur ce sujet. Et donc une entreprise éducative est aussi instaurée. Alors comment s'informer justement de ces cours ? Il faut se pencher dans les archives du service historique de la défense de Vincennes, et notamment dans celle du Grand Quartier Général des Forces Expéditionnaires Américaines, qui souhaite, dans un document du 13 février 1919, que les hommes, donc je cite, « prennent une part active et intelligente au progrès futur des États-Unis ». Donc ça passe par un premier biais, celui de la mise en place de cours post-scolaires, des cours spéciaux qui sont d'un niveau élémentaire et secondaire. C'est ce qu'on appelle en fait des centres d'enseignement de division, les Divisional Educational Centers. Donc en fait, dans chaque armée, chaque corps, chaque division, chaque section, pardon, des Services of Supply, se mettent en place ces cours. Donc qu'est-ce qu'on enseigne ? On enseigne des matières professionnelles, par exemple la construction de routes, l'arpentage, mais aussi des matières un peu plus académiques, par exemple l'histoire, la littérature anglaise ou américaine. Alors pourquoi finalement mettre en place ces cours spéciaux ? Je le répète, je l'ai déjà dit, il y a cette expression de progrès futur qui est très importante, qui revient souvent dans les documents du SHD, Service Historique de la Défense. Et cela va aussi avec cette idée qu'a Wilson de placer les États-Unis sur la scène internationale et de lui donner un nouveau rôle suite au premier conflit. Et donc il faut éduquer, créer des hommes capables en fait de jouer justement ce nouveau rôle dévolu aux États-Unis sur la scène internationale. Donc ça passe par 5 heures d'instruction et d'études surveillées par jour, 5 jours par semaine pendant 3 mois et une heure d'entraînement militaire journalier. Donc ce sont des officiers d'école qui instruisent ces hommes. Alors, petit point négatif peut-être, c'est que je n'ai pas retrouvé en fait de traces de la concrétisation de ces cours dans mes sources locales. Donc je suis encore en train de travailler dessus, je me demande si finalement ce n'est pas qu'un rêve et si ça a vraiment été mis en place. Donc c'est la question que je me pose aujourd'hui. Alors en revanche, ce qui laisse vraiment des traces, c'est l'autre aspect, ce sont les cours dans les universités françaises, puisque les officiers et les hommes de troupes ont une autre solution, c'est donc suivre ces cours dans les universités associées aux États-Unis pendant le premier conflit mondial. Et c'est déjà une idée qui est présente dans la tête de Wilson, de Pershing, pardon, dès décembre 1917. Alors ces hommes, eh bien, ils sont détachés par le commandant en chef de l'armée américaine. Ce sont des étudiants soldats. Donc en fait, ils restent sous les drapeaux, ils portent toujours l'uniforme, mais ils sont exemptés d'obligations militaires. Ils ne sont pas encore démobilisés. Ces hommes ont déjà une instruction supérieure dans leur pays. Donc on n'est pas dans le même contexte que la pré-Seconde Guerre mondiale avec l'instauration du GIB, où il y a vraiment une volonté de promouvoir socialement les hommes. Là, ils ont déjà cette instruction supérieure. Ces étudiants américains sont obligés de suivre les cours jusqu'à la fin. Donc si leur division rentre, ils doivent quand même terminer leur cursus, contrairement à ceux qui suivent les cours post-scolaires, qui peuvent rentrer quand ils le veulent. Donc la ville de Poitiers voit arriver environ un peu plus de 250 étudiants américains. Et si on se penche dans les archives nationales américaines, on a un détail de ces hommes. Donc on sait qu'en mars 1919, il y a 51 officiers et 203 hommes de troupes blancs. Il n'y a aucun homme de couleur qui compose ces étudiants soldats américains. Alors, en revanche, les sources américaines ne me permettent pas de savoir d'où viennent ces étudiants soldats, où est-ce qu'ils sont stationnés en France avant de venir à Poitiers, ce qui permettrait d'avoir une idée de cette circulation des soldats américains. Et je ne sais pas non plus où ils vivent aux États-Unis, ce qui permettrait aussi de les suivre et de voir ce qu'ils font finalement de cette instruction une fois rentrés chez eux. Poitiers n'est pas la seule université à accueillir des étudiants américains. Paris, Aix, Toulouse sont aussi des universités accueillantes. Au total, ce sont 5 867 étudiants qui viennent étudier dans les universités françaises en avril 1919. Il y a quand même une différence numérique entre les universités un peu plus importantes, comme Paris-Sorbonne qui accueille quand même 2000 étudiants, contrairement à Poitiers avec ses 250 étudiants, un peu plus petites universités aussi. Et puis, ils viennent aussi étudier dans les universités britanniques, notamment à Londres. Alors finalement, qu'est-ce qu'on apprend à ces étudiants soldats américains ? Et qu'est-ce que ça représente pour l'université Poitvine ? Alors, pour répondre à ces questions, je me suis surtout basée sur des sources locales, puisque les sources nationales sont peu parlantes, en tout cas pour Poitiers. Au SHD, ce sont essentiellement des données générales. Aux archives nationales, je n'ai rien trouvé sur ma petite ville Poitvine. Et aux archives américaines, j'ai essentiellement des données numériques. Donc, je me tourne vers mes sources locales, notamment la presse, qui nous en apprennent plus sur le quotidien de ces étudiants soldats. Et puis, surtout, ça a été ma source principale sur les rapports annuels des conseils de l'université des facultés de droit, sciences, lettres et de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers pour l'année 1918-1919. Donc, qu'est-ce que nous apprennent ces rapports ? Eh bien, les étudiants arrivent le 10 mars 1919. Et d'abord, ils suivent des cours de français à la faculté de lettres pour se familiariser avec la langue française. Et ensuite, ils sont répartis selon leurs spécialités dans les différents pôles. Donc, on a des chiffres. Ils sont 50 étudiants en droit sur 447 étudiants qui font acte de scolarité. C'est ce qui est précisé dans les rapports. Donc, c'est-à-dire des étudiants qui sont assidus, qui viennent vraiment assister aux cours. En fait, j'ai pris ces chiffres-là parce qu'ils sont beaucoup plus parlants. Et c'est ce qui permet de voir aussi, dans certaines spécialités, l'importance de ces soldats américains. Ils sont 80 en sciences sur 97, 100 en lettres sur 125, 18 sur 49 à l'école de médecine. Le faible chiffre des étudiants français s'explique par la guerre puisque les universités ont beaucoup souffert justement du conflit. Beaucoup de jeunes hommes sont morts sur le front. Et puis, il faut ajouter aussi que les étudiants américains ne sont pas les seuls étudiants étrangers à étudier à Poitiers puisqu'il y a aussi une cinquantaine d'étudiants yugoslaves. Donc, la part d'étudiants étrangers n'est pas négligeable pour l'université de Poitiers. Alors, je précise aussi qu'ils arrivent dans des locaux qui sont existants. L'université de Poitiers existe en 1919, contrairement par exemple à Beaune, qui est totalement créée par les Américains dans un ancien hôpital qu'ils utilisent pendant le conflit. Et ils créent de toutes pièces finalement une université qui est beaucoup plus importante que l'université de Poitiers. Donc, les rapports annuels nous apprennent que le gouvernement américain envoie ses soldats pour qu'ils s'initient aux méthodes françaises. Mais surtout, l'intérêt pour l'université de Poitiers, c'est de se replacer sur la scène universitaire internationale en profitant aussi de la défaite allemande parce que les universités allemandes attiraient beaucoup plus d'étudiants avant le conflit. Et puis, l'idée aussi, c'est vraiment de voir revenir des étudiants étrangers après le conflit. Il faut aussi préciser que cet espoir d'accueillir des étudiants étrangers après la guerre, on le note durant le conflit, puisqu'en juin 1917, John Finney, qui est président de l'université de New York, vient à Poitiers donner une conférence sur l'entrée en guerre américaine. Et ça a suscité des espoirs, notamment dans la presse. Ça montre aussi que les échanges universitaires existent avant 1919. Donc là, il faut se pencher dans les documents du SHD, mais aussi dans les demandes de passeports. Donc je pense notamment aux archives départementales de Charente-Maritime, puisqu'il y a des étudiants et des étudiantes qui demandent d'obtenir un passeport pour partir aux États-Unis, puisqu'ils ont obtenu une bourse qui leur permet d'étudier un an, une bourse donnée par une université américaine. Donc là, renforcée par le contexte de paix, il faut justement soutenir cet effort de compréhension mutuelle et ses efforts d'alliance entre les nations. Et ça, c'est un deuxième objectif aussi pour l'université de Poitiers. Et ça se lit bien dans les cours proposés aux Américains, puisque les cours sont spécialement adaptés alors aux étudiants américains. Ce sont surtout des conférences. Donc on y dit que ce sont des conférences appropriées, portant sur des sujets qui ont paru devoir les intéresser plus particulièrement et leur faire mieux connaître notre pays et notre culture. Donc en droit, par exemple, on leur apprend les principes élémentaires de la législation française, de l'administration française, du droit maritime, du droit commercial. En lettres, ils font connaissance avec les modes de vie français, avec l'histoire française du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, en passant par les temps modernes, la Renaissance. Et ils font connaissance aussi avec des auteurs français comme Victor Hugo ou Jean-Jacques Rousseau. Et pour les cours de sciences, c'est l'occasion d'expériences un petit peu plus pratiques. Mais face quand même à tous ces termes qui sont parfois un peu techniques, certains étudiants abandonnent un petit peu puisque les rapports de l'université soulignent bien qu'il y a une vraie faiblesse de la langue française par les étudiants américains. Ils connaissent très mal le français. Donc c'est ce qui freine en fait leur apprentissage. Et Caroline Barrera, qui est une historienne qui a étudié justement cette présence d'étudiants américains plutôt sur Paris et Toulouse, elle note bien justement que c'est un frein pour les étudiants américains pour revenir ensuite après 1919 étudier en France. Donc c'est peut-être un frein justement à cette volonté de créer cet échange universitaire transatlantique. Il y a quand même 10 étudiants sur 17 qui tentent le concours, qui obtiennent le certificat d'aptitude à l'enseignement du français à l'étranger. Donc certains s'en sortent quand même un petit peu. Et un obtient une mention assez bien. Et malgré la barrière de la langue, l'université reconnaît quand même une expérience encourageante qui les amène à désirer voir s'accroître leur clientèle d'étrangers. Alors là, ce sont des cours qui sont théoriques, qu'ils suivent dans des salles de cours. Mais ils sont aussi amenés à aller sur le terrain et notamment à découvrir le patrimoine français. Donc ils sont confrontés justement à la culture française. Et c'est l'objet de mon dernier point. Puisque lors des conférences, on invite les Américains à connaître les modes de vie français, mais aussi à s'intégrer dans les familles françaises. Donc là, on est vraiment au cœur de la vie française dans les foyers. Et on les invite aussi à faire connaissance avec les lieux culturels dans lesquels ils évoluent pendant ces quelques mois. Donc c'est ce qui permet aussi de s'interroger sur l'ancrage urbain et culturel finalement de ces étudiants dans la ville de Poitiers. Alors pour les questions plus pratiques, ils sont invités à loger dans des familles françaises. Les autorités américaines encouragent vivement cette initiative. Et le président du Conseil français demande donc aux municipalités, notamment ou même aux recteurs, de se mettre en contact avec des familles pour accueillir des soldats américains. Alors bien entendu, il faut qu'ils aient une bonne moralité. Et d'ailleurs, le recteur Pinault joue un grand rôle dans l'accueil de ces étudiants étrangers, puisque lui, il demande de rendre agréable et facile le séjour des Américains dans la ville de Poitiers en leur faisant entreouvrir quelques intérieurs poids devant. Seulement, le logement n'est réservé qu'à un petit nombre. Je pense que c'est plutôt réservé aux officiers. Là, je n'ai pas de source sûre pour ce point-là. Les autres vivent dans des baraquements qui étaient déjà dédiés aux soldats américains lorsqu'ils étaient présents dans la ville de Poitiers à l'été 1918, puisqu'ils ont aussi stationné dans la ville de Poitiers, notamment pour s'entraîner. Donc, lorsque les étudiants américains ne logent pas dans les familles françaises, eh bien la presse n'est pas très contente, puisque eux, ils veulent vraiment que les étudiants américains soient confrontés à la langue et à la culture française. Puisque bien évidemment, les étudiants américains n'oublient pas leur propre culture. Le baseball est toujours présent. Ils organisent régulièrement des matchs dans le stade voisin. Ils circulent aussi dans toute la France. Ils vont par exemple à Nantes ou à Tours pour rencontrer des divisions qui sont encore présentes sur le sol français et pour se confronter à eux lors des matchs de baseball. Puis le Memorial Day également continue d'être célébré. Puisqu'en mai 19, on est en plein dans la période où les étudiants américains sont présents. Mais ce qui est assez frappant lors de la présence de ces étudiants américains, c'est que les échanges culturels sont vraiment réciproques. Donc il y a une vraie réciprocité dans ces échanges. Ils s'intègrent plutôt bien aussi à la vie universitaire puisqu'ils mettent en place une revue hebdomadaire qui s'appelle Les Beaux Jours. Donc c'est une revue franco-anglaise. Il y a une partie française et une partie anglaise d'une huitaine de pages. Et en fait, ils créent cette revue en souvenir du temps passé en France, mais aussi pour resserrer les liens amicaux franco-américains. Ils sont aussi invités à visiter les monuments emblématiques de la ville de Poitiers. Donc ils font connaissance avec le palais de justice, les collections des antiquaires de l'Ouest. Ils sont énormément confrontés à l'art français également. Et on sent toujours une certaine fierté dans la presse quand les Américains découvrent cette culture française puisqu'on juge toujours que la culture française est plus ancienne que celle des Américains puisqu'ils ont une culture beaucoup plus récente. Donc il y a toujours ce sentiment de fierté et de supériorité qu'on lit énormément dans la presse. Donc là, en fait, ça permet de voir aussi qu'il y a un changement de perspective. Mais on le lit aussi pendant le conflit. C'est que cette fois-ci, ce ne sont pas que les Américains qui apportent une culture, même si pendant le conflit, c'est plus compliqué. Et Ludovic Tournès a bien étudié le sujet. On voit bien que cette fois-ci, les Américains reçoivent énormément de la culture française. Donc il y a cet échange qui est très présent. Les étudiants au Poitvin ne restent pas entre les murs de Poitiers puisqu'ils sont invités à circuler dans leur région d'accueil. Et en avril 1919, eh bien, ils visitent les châteaux de la Loire. Donc c'est mon petit voyage vers l'André-Loire. Donc Chenonceau, Blois, Chambord sont au programme des visites. Et ces excursions sont vivement encouragées par le président du conseil qui demande en fait aux états-majors de région d'organiser ces excursions pour permettre aux Américains déjà de combattre le mal du pays qui peut exister. Et surtout, donc là je vais citer le président du conseil, de garder des liens interculturels et amicaux forts après le conflit et de favoriser un vaste mouvement d'échange universitaire atlantique. Et d'ailleurs, donc la communication d'hier sur le tourisme a bien montré que cette envie de voir revenir les soldats et les étudiants américains est très présente tout au long de la Première Guerre mondiale. il y a derrière aussi une volonté économique financière donc chaque département joue sur ses atouts y compris lors de la présence des étudiants. Pour terminer, ces échanges universitaires se font aussi dans le sens Etats-Unis puisque les étudiants américains qui ont étudié dans les universités françaises se liguent en association et mettent en place une bourse de 72 000 francs pour offrir à un étudiant de chaque université française l'occasion de venir étudier dans une université américaine pour l'année universitaire 1919-1920. Alors à Poitiers, il y en a deux qui sont sélectionnés. Il y en a un qui va étudier la médecine à la John Locke Kids University de Baltimore et un autre qui part étudier les lettres à l'université de Cornell à Itaca, New York. Et puis, les échanges se poursuivent puisque quand on se plonge dans les documents du service historique de la défense, on voit qu'il y a plein de bourses qui sont mises en place aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants pour venir en France ou alors pour aller aux Etats-Unis. Donc ces échanges transatlantiques universitaires continuent, persistent. Alors pour conclure, on voit bien qu'entre mars 19 et juin 19, environ 250 étudiants américains arrivent dans l'enceinte de l'université de Poitiers. Donc c'est vraiment un événement majeur pour l'université qui voit l'occasion de se replacer sur la scène internationale. C'est aussi une façon de préparer l'avenir des relations universitaires internationales et puis une occasion aussi pour l'armée américaine d'occuper ses âmes dans un contexte de démobilisation. On sent aussi qu'il y a une vraie volonté de faire persister ces liens culturels et on le lit en fait dans les bourses mises en place après 1919. Ces échanges continuent. Et d'ailleurs, un récent article des listes Capdevila montre bien que ces échanges universitaires continuent même après le second conflit mondial puisque le GI Bill est mis en place qui permet de financer les étudiants américains démobilisés. Et donc, entre la fin des années 40 jusqu'aux années 50, des étudiants américains viennent étudier notamment dans les écoles d'art à Paris. Alors à Poitiers, je ne sais pas s'il y en a eu. Ça, c'est aussi un point qu'il faudrait que j'éclaircisse. Et donc, ça montre bien en fait que ce sujet sur les étudiants et d'ailleurs sur les soldats américains pendant le premier conflit mondial peut être intégré finalement sur un temps plus long de l'histoire culturelle, urbaine ou même politique des deux conflits. Merci.